Premier point, Benjamin Comte s'enthousiasmait la saison dernière. Reto Bera décourage ses adversaires cette année. Le gardien s'élander est un mur. Blanchi à cinq reprises, le biennois affiche constance et sérénité. Consleudis, Bera c'est l'assurance tout risque. Un portier bien protégé par sa défense. Les tigres de Languenot avaient donné la recette. Rugir derrière permet de regarder devant au classement. Bienne l'applique à merveille. Une prise de risque limitée, de l'agressivité, une bonne occupation de l'espace. Voilà les ingrédients vainqueurs. Seul bémol, on s'ennuie souvent en stade de glace. Troisième élément, les entraîneurs. Kevin Schlepfer et John Fuss font partie de la jaune garde des coachs. Âgé de 42 ans, le biennois est de trois années plus âgé que l'Emmentalois. Deux entraîneurs qui ont fait leur gamme en Suisse et qui sont de vrais meneurs d'hommes. Lorsqu'il le faut, ils n'hésitent pas à hausser la voie. Avantage, ils connaissent la recette du succès. Ensemble, il y a quelques années, ils avaient retrouvé l'élite avec Languenot comme joueur. Autre point commun, les deux hommes sont assistés par des anciens gardiens. Dino Stécher d'un côté, Alex Reinhardt de l'autre. Différence par contre chez les étrangers. Si Pelletier et Golden plantaient goal sur goal il y a 12 mois, le meilleur compteur selandais, Arendt Spilo, n'est même pas classé dans le top 50. Conséquence, les joueurs suisses sont sortis du bois. Les Steiner, Asse et Gerber de Languenot de la saison dernière sont devenus les Mieville, Tchentré et Pargueil du HC bien actuel. Rapport qualité-prix difficile de faire mieux. Perspective commune aussi au niveau des patinoires. Les projets sont avancés sans pour autant être aboutis. Les politiques doivent encore donner leur accord. Languenot avait montré la voie pour atteindre les playoffs. Bien est bien décidé à l'emprunter. Les premiers signaux sont ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada